Hi ! Je vous fais cette petite introduction rapide pour m'excuser d'avance. A l'heure où je vous parle, cette vidéo et la première vidéo soins du visage sont postées ce soir au moment où je vous parle. Je voulais m'excuser pour deux choses. Premièrement, la vidéo va traiter d'un sujet, la pub Nana sans secret. La vidéo que vous allez voir va traiter de la pub Nana qui a fait polémique il y a quelques semaines et je suis consciente que ça fait déjà un petit moment qu'on n'en a plus parlé. C'est pour ça aussi que j'en profite pour la poster parmi les premières pour ne pas perdre trop de temps. Donc je voulais déjà m'excuser par rapport à ça, par rapport au retard que j'ai pris. Voilà, même si le sujet n'est plus trop d'actualité, je voulais la poster quand même. Et je voulais aussi m'excuser pour une seconde chose. Vous remarquerez à peu près mi-vidéo qui va commencer à se faire un décalage entre le son et l'image. Alors j'ai essayé de trouver une solution, je n'en ai pas trouvé. Et je ne peux pas me permettre de perdre encore plus de temps en la remontant encore une fois alors qu'il m'a fallu déjà plusieurs heures pour la faire. Donc je vous demande de m'excuser pour tout ça et de vous concentrer principalement sur le message de fond et pas la forme. Voilà, en espérant que ça vous plaira. Soyez pas trop durs avec moi, c'est mes débuts. Mais en tout cas j'ai essayé de faire de mon mieux pour commencer. Voilà, bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo qui sera très 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 courte, je l'espère. Juste une petite parenthèse, je me suis vraiment sentie obligée de faire une toute petite vidéo là-dessus, même si ça juste fait quelques minutes. Vous pouvez le voir, c'est vraiment à la one again. Je ne me suis pas préparée pour ça, je présente à vous sans artifices, sans rien, vraiment c'est quelque chose qui a été tourné très vite fait. Les gens ont besoin de parler de la polémique qui fait fureur depuis quelques temps. Je veux bien sûr parler de la pub qu'on en a. J'ai vu énormément, énormément, énormément de réactions là-dessus. Je peux vous dire que finalement, la vie est assez partagée. D'un côté les gens qui sont choqués. Qui sont choqués par des minous en papier, par des fruits. Qui sont choqués par des coquillages aussi, je crois que j'avais vu. Enfin bref, ils ont fait une pub autour du corps féminin, de ce qui se passe quand on a ses règles. Voilà, on avait un petit peu de rouge, quelque chose qui est ensemble. Mais quelque chose qui est faux, rappelons-le. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des meufs qui sont mis à poil. Que ça soit pour vendre des voitures, pour vendre des produits ménagers, pour vendre des vêtements, pour vendre de tout et n'importe quoi. Maintenant, on met de la femme à poil. Il y avait même à un moment, je me souviens d'une publicité. Je crois que je l'avais vu dans une vidéo en plus. Aguisée en chat, petite tenue, pour vendre des affaires de bricolage. Enfin, des conneries pas possibles. Des choses qui ne choquent absolument plus apparemment. Que ça soit pour les publicités. Que ça soit pour se faire vendre, entre guillemets. Nos jours, c'est extrêmement rare d'avoir une femme connue qui n'a jamais sorti un bout de son corps. Ce qui n'est pas spécialement une bonne chose. Parce que, en fait, on peut concevoir le fait que le corps de la femme tient sur quelque chose de beau, tout ça. Que c'est quelque chose d'assez artistique. Voilà, il y a des jolies formes, il y a des jolies choses à voir. C'est quelque chose de beau, le corps humain, finalement. Mais de là à l'utiliser à outrance. Surtout que les femmes, on ne va jamais s'en servir habillées. Vous voyez ce que je veux dire. Comme je le disais, il y a d'une part les personnes qui sont totalement horripilées de voir cette publicité. Il y a des personnes comme moi qui ne les comprennent tout simplement pas. D'une part, à parler du fait, du rouge. Est-ce que ça vous semble normal d'inculquer à vos enfants le fait qu'une femme perde du liquide bleu, par exemple. Enfin, je veux dire, les enfants ne comprennent pas ce qu'ils voient à la télé. Ils ne comprennent pas. Il y a énormément de parents qui se sont plaints. Et leur argument, ça a été, oui, mon enfant n'a pas à voir ça. Oui, mon enfant a vu ça. Ça l'a choqué à vie. Enfin, j'ai lu des choses, mais je ne comprends pas, en fait. Les gens préfèrent qu'on se cache derrière cette magie de la publicité. Ce n'est pas normal. Les gens préfèrent montrer le fait que les femmes perdent du liquide bleu dans des serviettes. Je pense qu'on passe beaucoup plus de temps à chercher, à cacher ce que c'est. Plutôt que d'essayer de faire comprendre aux gens ce que c'est. Avec ces parents-là qui sont là, oui, mon enfant est traumatisé, il ne faut rien lui montrer. Je pense par exemple à moi. Moi, la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais très très jeune. J'avais 11 ans à peu près. Il me semble. Et je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais absolument pas. C'est-à-dire que j'étais juste aux toilettes. Et puis, ça m'est arrivé. Comme ça, ça m'est tombé dessus. Je me suis juste mis à pleurer parce que j'ai cru que j'allais mourir. Je pense que cette situation, finalement, elle n'est pas normale. Je pense qu'on aurait dû m'expliquer ce que c'était. Même si j'étais jeune, au moins me dire, oui, ton corps va se passer ça, ça, ça avec ton corps. Pour ce qui est des jeunes garçons. Pas aller leur expliquer. Si jamais ils se posent des questions, si jamais ils voient des pubs de ce genre-là, leur expliquer. Ce n'est pas normal d'être aussi écœuré par quelque chose de naturel. Le plus souvent, ce n'est pas les femmes qui vont être écœurées par ça. Ça va être les hommes parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est du sang. Et encore, le problème du sang, il est encore très vague. Parce que, comme j'ai pu le dire sur les réseaux, à coup de Game of Thrones pour dire que la petite fille qui va grandir, elle ne va pas savoir ce qui l'attend. Donc, déjà, elle va être choquée. Elle va être un peu chamboulée. Elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Les petits garçons qui vont grandir et qui ne comprennent pas ça, la première idée qu'ils vont avoir des règles, c'est « Bon, bah, c'est dégueulasse. Voilà, ça fait une semaine où je ne peux pas toucher ma mère. » C'est tout ce qu'ils retiennent. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent rien voir. Je fais une petite parenthèse quand même pour dire que moi, je n'ai pas ce problème-là avec mon homme. Mais que, je ne sais pas, je vois énormément de garçons réagir très très mal face aux règles. Enfin, être là, agir comme si c'était vraiment dégueulasse. En fait, ce que j'entends par là, ce que j'essaie de faire passer comme message, parce que ça s'éternise un petit peu pour ce que je voulais en faire, c'est d'apprendre aux jeunes filles ce que c'est afin de les préparer et qu'elles n'aient pas honte aussi. Leur apprendre aussi que ce n'est pas une honte, que c'est normal, que ça arrive à tout le monde. Parce qu'on dirait qu'il y en a qui oublient carrément. On va croiser une fille, par exemple, une jeune fille qui va porter un pantalon clair et qui va avoir une grosse tâche, le premier réflexe en général des gens, c'est de se moquer, de taper des snaps, de faire des trucs de gamins, carrément, de faire des trucs de bébés. Alors que l'accident, ça peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose qui n'est déjà pas facile. Il ne faut pas l'empirer. Que ce soit un accident à cause d'un pantalon clair, que ce soit un accident au lit, parce que ça peut arriver, tu t'endors, tu prends une mauvaise position, tu te réveilles, hop, ta serviette a bougé, t'es morte. Ton matelas, il est mort. C'est con, ça arrive vite. Et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et ça arrive pour tout le monde, surtout. Enfin, pour tout le monde. Toutes les femmes. Je peux dire toutes nos sœurs, finalement. Parce que de nos jours, les filles, ce qu'elles aiment bien faire, c'est se clasher entre elles pour se valoriser aux yeux des garçons. Alors ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, soutenez-vous entre vous. Dites-vous bien que la fille qui est en face de vous et qui aura cette tâche, ça pourrait être vous. Je pense que tu n'aimerais pas ça te snapper, qu'on commence à montrer. Je ne sais pas, je pense que ça ne plairait à personne. C'est pareil pour les petits garçons, leur enseigner. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose d'aller directement les voir et de commencer à leur faire un petit cours et tout. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Mais s'ils vous posent des questions, si vous voyez vos enfants faire des commentaires par rapport à ça, essayez de les cadrer, essayez de les remettre dans le droit chemin. Les règles, ce n'est pas quelque chose d'honteux, ce n'est pas quelque chose de sale. C'est quelque chose qui permet de donner la vie, finalement. Je suis en train de parler sur le plan moral parce qu'il y a eu une polémique sur la publicité, mais il y a une vidéo qui est en cours sur les règles en général, sur ce qui se passe dans notre corps, sur le pourquoi, pourquoi ça fait mal, pourquoi cette jour, qu'est-ce que ça représente pour notre corps ? Tout simplement, pourquoi est-ce que c'est là ? Et essayez de faire ça un peu plus rapidement. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, il faudra vraiment revoir vos arguments parce que finalement, comme je vous ai dit, les arguments que j'ai pu voir, c'était oui, c'est inapproprié pour les enfants. Une fois, l'enfant ne va pas comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Il va juste se référer à la vie de ses plus grands, de ses parents, de ses frères et soeurs, de ses cousines, de ceux qu'il va voir. Et c'est les grands qui vont instaurer dans la tête du petit « Ouais, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Ouais, ça, ça fait ça, ça, c'est pas bien. Ça, il faut le faire, ça, il faut pas le faire. » Je sais pas. Donc forcément, les enfants qui vont voir cette publicité et avoir leurs parents qui sont là « Oh, mais c'est un scandale, mais c'est pas bien, regarde pas ça. » Forcément, là, ils vont être troublés, ils vont comprendre qu'il y a plus qui va pas avec cette publicité. Alors que si les gens étaient beaucoup plus ouverts d'esprit et éduquaient mieux leurs enfants et leur expliquaient mieux ce que c'était la vie finalement et leur corps aussi, ben, on n'en serait pas là finalement. Comme je vous l'ai dit, les enfants, ils comprennent pas. Pour eux, ils voient pas des minous à la télé. Enfin, petite parenthèse, du coup, ça a été démontré que parfois, l'enfant ne fait même pas la différence entre le programme qui est passé à la télé et la publicité. Ils pensent que c'est la même chose. L'enfant peut être totalement en extase devant une émission tout comme il peut l'être devant une pub, c'est-à-dire qu'il va la regarder et puis c'est tout. Pour un enfant qui n'a pas l'âge de comprendre ça, ça va juste lui rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Tandis que pour les plus grands, 14-15 ans, ben, ça leur apprend à ne pas avoir honte de leur corps. Je ne comprends pas pourquoi tant de honte autour de notre corps. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai vu des gens qui se plaignaient à cause de l'heure. Alors ça, par contre, ce n'est pas totalement faux. J'admets que passer cette publicité entre midi et deux quand tu es en train de manger en famille ou quoi, ce n'est pas ouf. Mais bon, ce n'est pas ce qui dérange. Apparemment, comme je vous ai dit, ça choque. Ça choque les enfants, ça choque les gens, c'est sale, c'est mal. Mais le truc que je ne comprends pas est que ça, ça choque alors que, encore une fois, c'est du papier, c'est du coquillage, c'est des représentations, ce ne sont même pas des vraies femmes. Alors qu'on va prendre une femme, on va la dénuder pour vendre. Vous voyez n'importe quoi. Pourquoi est-ce que ça, eh ben ça, personne n'en parle. Pourquoi est-ce que ça ne choque pas ? Pourquoi est-ce que l'hypersexualisation des femmes aujourd'hui, est-ce qu'on n'en parle pas plus que ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des plus petites qui sont déjà en train de prendre exemple sur les plus grands ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des 2004-2005 qui sont déjà plus féminines que moi qui suis une 2000 et qui va avoir 20 ans à la fin de l'année ? Ça, on n'en parle pas assez. À un moment, aimez-vous, aimez votre corps, arrêtez d'être gênée parce qu'on a tout le même, tout, 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 tout le même. Acceptez-vous, aimez-vous et n'ayez pas honte de vous ou de votre corps. N'ayez pas honte. De toute façon, je compte bien reprendre ce sujet. Comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui est en préparation à propos du corps féminin, que ça soit sur les poils, que ça soit sur les règles, notre système reproducteur, comment fonctionne cette merveille de la nature. Parce que finalement, c'est quelque chose de merveilleux et non de sale. On le rappelle. Je suis bien d'accord que tout le monde a son point de vue et qu'on ne peut pas être d'accord sur tout mais il y a un moment, il faut arrêter. Ça me touchait vraiment de faire ce petit bout de vidéo parce que j'ai vu d'autres femmes faire elles-mêmes des vidéos pour dire que c'était abusé, que c'était irrespectueux, que c'était, je ne sais pas, limite de la pornographie alors que ça limite, on en voit beaucoup plus qu'une fois qu'il s'agit du corps naturel de la femme. On va avoir un bout de nichon, il n'y a pas de soucis. On va avoir un bout de fête, il n'y a pas de soucis. Par contre, on va avoir un bout de règles, là-là. C'est tout simplement pas possible de continuer comme ça. Arrêtez de mettre les femmes dans l'embarras et apprenez aux garçons ce que c'est. Apprenez aux garçons que ce n'est pas sale et que rappelez-leur que c'est par là qu'ils sont passés et que si on n'avait pas nos règles, on serait tout simplement stérile en fait. On ne pourrait tout simplement pas vous faire d'enfants. Comme je vous l'ai dit, solidarité entre femmes. Les règles, c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose de sale. Les garçons, on ne vous oblige pas à plonger votre tête dedans. Arrêtez de rendre la chose absolument grave, absolument à cacher. Il faut arrêter de mentir aux enfants aussi. Moi, personnellement, je pense que je préférerais que ma fille voit une réalité et qu'elle n'ait pas honte de son corps parce que finalement, si ça passe à la télé, ça veut dire que ça arrive à tout le monde. Ça veut dire qu'elle ne se sentira pas gênée. Ça veut dire qu'elle ne sera pas là à l'école, en train de sortir des toilettes du collège en tremblant dans ce petit truc comme ça, avec sa petite serviette et avec l'emballage vert fluo. Parce que ça, c'est vrai, ça tue ça quand même. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on était là tout discrète alors que nos emballages souvent sont fluos et brillent dans le noir. Encore un très très bon question. Mais voilà, je préférais que ma fille voit des choses vraies et qu'elle se sente plus honteuse, qu'elle se sente femme, tout simplement, qu'elle se sente normale plutôt que de lui rentrer dans la tête que je ne sais pas, qu'on perd du liquide bleu. Personne ne comprend, ça personne n'a jamais compris. Les idoles d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Du Kim Kardashian. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce que Kim Kardashian, elle est connue ? Tout ça pour dire que ce débat est inutile et à perte parce qu'on glorifie l'hypersexualisation dans des pires domaines que ça. Arrêtez de montrer que ce qui vous arrange en fait, c'est soit la femme au complet, c'est soit tu ne prends pas de femme du tout et puis c'est tout. Voilà, les filles, je ne suis pas en train de vous dire ouais, ça y est, pump it up, tout le monde a le droit de voir. Et les garçons, c'est pareil, je vous le rappelle, on ne vous oblige pas à plonger votre tête dedans. Mais juste arrêtez de casser les couilles aux gens, arrêtez de mettre la honte aux gens, arrêtez de leur faire croire dans leur tête que ce n'est pas bien. Arrêtez de faire croire aussi que ça va traumatiser les enfants parce que les enfants ne comprennent pas. Et s'ils veulent comprendre, expliquez-leur la vérité tout simplement, expliquez-leur. Tout simplement, parlez avec vos enfants. Ça fait déjà un petit moment que je tourne mais je vais tâcher de m'arrêter parce que là, on est déjà à 25 minutes de... On est à peu près à 25 minutes de tournage pour quelque chose qui devait durer genre 10 minutes. Bon, je pense qu'au montage, ça rendra 10 minutes à peu près. Mais bon, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ne faites pas à quelqu'un ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Je pense que si tout le monde partait de ce principe-là, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Avec ce petit bout de vidéo, j'espère avoir réussi à entendre ma voix un tout petit peu. Même si je suis encore une fois consciente que chacun a son avis, tout ça, mais je pense qu'il y a certains sujets comme celui-là où l'humain, il ne devrait pas se poser 10 milliards de questions. En tout cas, j'espère que vous vous retrouvez très bientôt. Comme je vous l'ai dit, il y a des vidéos en préparation sur le corps de la femme. Autant que là, c'était juste par rapport au débat de la publicité. Autant j'aime... Au niveau vraiment physique, corps de la femme, par exemple, les poils, les poils, pourquoi est-ce qu'on en a ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce que ça fait quand on les rase ? Qu'est-ce que ça fait quand on les épile ? Qu'est-ce qu'il se passe en fait dans notre corps tout simplement ? Pareil au niveau des règles, pourquoi c'est là ? Pourquoi ça fait mal ? Pourquoi ça arrive à tel laps de temps ? Est-ce qu'on peut les arrêter ? Voilà, différentes questions qu'on pourrait se poser sur notre corps. En tout cas, j'espère avoir réussi à exprimer mon petit bout de voix. Et je vous souhaite à tous une excellente continuation jusqu'à la prochaine. Et vous retrouvez très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501